Oh la violence ! C'est énorme ! Oh la 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 ! Oh ! Oh ! Hey salut tout le monde c'est Miko ! On perd pas de temps, à notre pouvoir, épisode 6 c'est parti ! Alors désolé pour cette intro plutôt rapide, je me suis tapé le chi-ulk épisode 6, j'en pouvais plus, j'en peux plus. Je veux un truc sympa, je veux un truc de qualité. Alors on rentre tout de suite dans le vif du gigé. C'est parti ! On se dit un peu générique ! Mettez-moi le titre, là, tout de suite. Le monteur, je m'adresse au monteur, je me parle à moi-même. Mets le titre, là, tout de suite. Merci, hashtag schizophrénie. De la terre fraîche pour Ador. Besoin d'une petite manucure, monsieur. Je trouve un peu pas l'eau ce Hadar. Il devrait prendre quelques vacances. Ah, il va y avoir une teuf d'orque. Nous nous sommes défaits de nos chaînes. Une nouvelle épreuve nous attend. Oh, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Nous ne serons plus les esclaves oubliés de tous sur des terres lointaines. Il est en train de galvaniser les troupes d'orques. Car ce soir, la main de fer des Zoruk se déploiera. Ce soir ? Il y a un match. Je crois qu'il y a... Apparemment, il y a un match de foot qui s'organise. Il y a un match. Il y a un match. C'est bon, les gars. On sait qu'il y a un match. Ah là là, ils arrivent. Ils arrivent à la citadelle. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Oh, comme de par hasard. Je vous rappelle que je suis scénariste sur cette série, d'accord ? Nambouk ! Nambouk ! Ça, c'est une insulte en arabe. Nambouk ! Oh, il est encore là, l'elfe. Il est là ! Non, mais là, tu y arriveras pas, mec. Là, c'est pas possible. Même si tu fais Hawkeye. C'est le signal. Oh ! Oh ! Oh ! Wow, 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 wow ! Oh, putain ! Oh, le piège ! Oh, il est bon, il est bon, il est bon ! Il les a enfermés ? Oh ! Oh ! Oh ! Aplaté comme une crêpe ! Oh là là, le plan de ouf ! Eh, bien joué, mec. Bien joué ! Voilà le match. Il y a but ! 1-0. Oh là là, c'était beau, hein ? Belle exécution, beau plan. Pendant ce temps-là... Galadriel et les autres... sont en train de dormir. Ok. Et si tu... Pourquoi tu dors pas ? Allez, donne-lui un petit peu de ta pomme. Oh, putain, cette bouche... Ah ! Ah, je remange derrière. Bah ! Ah, mais à chaque fois qu'il va croquer dans cette pomme, je vais gerber. Putain. Oh là là ! Mais oui, jette-la loin. Quel est votre grade ? Je m'occupe du crotin de cheval. Ne méprisez pas le travail qui rend humble nos cœurs. Ouais, mais enfin, ça pue, j'ai les mains dans la merde. Très belle armure, au passage. Galadriel. Écoute ! Écoute ! Très belle image, magnifique, c'est beau. C'est une longue histoire. Il a bien évité la question. Il a répondu sèchement. Ok. On n'est pas prêts de voir la bataille. Impossible à détruire. C'est impossible. Où allez-vous la cacher ? Dans ton cul ! Excusez-moi, il est actuellement 2h30 du matin. Aïe, 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 aïe. Pic, pic, pic. Nous avons déjà survécu à ces attaques. Nous devons y survivre à nouveau. Ils sont en train de se préparer, une nouvelle attaque. Nous devons la tirer au plus près. Ils sont en train de s'organiser, c'est cool. Vos nerfs seront mis à rude épreuve. Ils refont des pièges et tout. Phase 2. Ceux qui ne peuvent se battre seront barricadés à l'intérieur. Je ne veux pas... Vous me faites confiance ? Ouais ! Mais pas à elle. Tous à vos postes ! Non, c'est à lui qu'on fait confiance. C'est lui qui doit nous dire tous à vos postes. Je fais quoi, moi ? Toi ? Va chez le coiffeur. Et jamais elle ne pourra les attaquer. Ah, c'est l'heure des slow. Maintenant, va te laver les cheveux. Et n'hésite pas sur l'après-shampooing, surtout. Mais ils vont mettre des plombes à débarquer Galadriel et ses potes pour venir en aide aux humains et à l'elfe. Le bisou ! Le bisou, le bisou. Vous et moi. Le bisou, c'est maintenant. Mais pourquoi tu fais ça en plan large ? On l'attend ce moment depuis le premier épisode. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez honte ou quoi ? Oui, c'est un elfe ! C'est une humaine ! Et bah alors allons-y ! Allons-y, la mixité, là ! Faut de tout pour faire un monde ! Ah, c'est la tension. Le calme avant la tempête. Allez, on va avoir une lumière. Puis deux, puis trois. Puis plein. Ils arrivent ! Ils arrivent ! Une lumière. Deux, trois, quatre. Ah, les sons de violon ! Ça, ça, si ça, ça fait pas X-Files, l'épisode de Tooms. Alors, je vous l'avais pas dit ? Parce que ça, je l'avais écrit en page 14 du scénar de l'épisode. Ça, ça me rappelle la farandole de voitures, de phares qui se succédaient en plein désert pendant le tournage de Star Wars. Pleine nuit, tu voyais tout ce serpentin de lumière au loin. Toutes les voitures qui se suivaient sur la même route, en fait, pour rejoindre le site du tournage. Comme moi, j'arrivais un des premiers sur le lieu. Je voyais ce spectacle magnifique en pleine nuit. Ouais, les gars, le plan, il pue, si t'arrives pas à allumer ton allumette, ton silex. Y'a un piège. Prête-moi ta torche, j'en ai besoin. Putain, il l'a bien niqué. Allez, le premier piège a été envoyé. Tiens, dans ta gueule. Page 15. Il est classe, hein, quand il tire. Titre. Je le trouve très gracieux. Comment il enchaîne. Ils arrivent, ils arrivent. On se battra jusqu'au bout ! À l'attaque ! Orc versus humain. Wow, chaud, 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 chaud. Chaud, relève-toi. Bien, wesh. Attention, derrière toi. C'était la page 16 ! Putain, tu l'as lu le scénar ou pas que je t'ai envoyé ? Oh, méga-ogre. Méga-orc, pardon. Putain, génial. Très moderne, mais... Oh là là ! Kung-Fu, quoi. Kung-Fu master. Oh, les gars. Putain, vous avez vu ? Une patate. K.O. Oh. C'est bien, hein. C'est bien, franchement, c'est bien. Oh, dans les fesses. Je t'ai piqué les fesses. Pique, pique, pique. Il en fait ce qu'il veut, hein. Les couilles, vise les couilles, vise les couilles. Oh. Putain, la vache. Elles sont bonnes, les scènes d'action. Moi, j'aime bien. Oh, merde, merde, merde. Allez ! La maf, elle va venir, elle va le sauver. C'est sale, c'est sale. C'est pas hygiénique. Il va pas lui faire la même ? Non, allez, madame, viens le sauver. Allez, hop, c'est maintenant. Merci, chérie. Page 17. Elle arrive par derrière et elle sauve son nouveau mec. Bien voyage, les gars. Bravo. Ils vont le respecter maintenant, l'elfe. Il s'est battu pour eux. Il en a chié, hein. Oh là là. Oh, le mollusse. Franchement, toute la scène était chan, mais bien lisible. Les petits pièges astucieux. Oula, il y a un truc qui pue du cul. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils saignent comme nous ? C'est quoi cette connerie ? Je comprends rien. C'était pas des orques ? Du père, du père. Vous avez cru qu'on les accepterait parmi nous sans contrepartie. Il y avait un prix à payer. Bon, on s'en fout, c'était l'étresse, de toute façon. Et ils allaient s'orkifier. Deuxième attaque. Deuxième attaque. C'est pas fini. C'est pas fini. Génial. L'Empire contre-attaque. Oh. Oh. Oh, merde. Elle s'est faite flécher. Bon, bah lui, il n'a plus d'oreille. Mais où ? Il n'y a plus d'abri. Attends, pardon. Où ça ? Il n'y a plus d'abri. Ah, c'est chaud. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Les orques sont, de toute façon, plus nombreux. Ah, j'y croyais. Franchement, j'y croyais. Le faux espoir. Ces terres sont à nous. Pour au moins. Les trois minutes qui arrivent. Avant, on attaque. Oh, merde. Aïe, ça fait mal, ça. Ça débarque en ombre. Adar. Ah, il y a la pauvre. Putain, je suis en souffrance pour elle. Allez, coupe le bout. Voilà. Ah, mais rien que ça, elle a mal, déjà. Rien que ça. Et là, tu tiens d'un coup. Allez. Un, deux, six. Je suis désolé. Ça doit être une douleur. Coucou. Elle a eu peur de la refermer direct. Vite, vite, il faut... Il faut cotériser. Il faut cotériser la plaie. Apportez-moi du bois brûlant. C'était en page 20, mec. Si t'avais lu le Sénat, tu l'aurais su plutôt. Ça saigne de malade. Ça saigne de malade, putain. Il y a l'autre côté à faire aussi. Putain, putain. Vous avez vu comment ça pisse, le sang ? Allez, vas-y. C'était à l'ancienne. Il n'y avait pas de mercurochrome et de paradras. Putain, j'ai pas fait ça pour rien, quand même. Elle est morte. Et bien sûr que non. Parce que page 22, elle ré-ouvre les yeux. Y'a, match. Hadar est arrivé. Sans se presser. Ils ont pété le verrou. Elle va pas tenir la porte. Et pendant ce temps-là... Mais non. Mais non. Me dis pas qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Oh là là. Vas-y, Galadriel. Putain, en tête. Ah, le roi. Ah, ça va, Haddon, enfin. Putain, la vache. Attends, ils sont où ? Parce que chez eux, il fait jour. Là, il fait nuit. Putain. Y'a une brèche, y'a une brèche. Je répète, ils sont rentrés dans la taverne. Ils sont pris en otage. Hadar, on rentre. Il va parler. Hadar, il va danser. Bonsoir, monsieur, dame. Ça n'est qu'est-ce que... Oh la putain, j'aurais pas aimé. Pourquoi sacrifier leur vie pour une si petite chose ? Ah, la pression. Un à un. Oh, c'est chaud. C'est chaud, hein. Putain, oncle Ben, j'étais pas cool. La femme ensuite. Non. Non, pas elle, pas elle, pas elle. Les autres, c'est pas grave. Mais elle, non. Je te dis ce que tu veux savoir, je te donne ce que tu veux. Attendez. Théo ! Elle est là-dessous. C'est normal, il protège sa mère. Il sait pas que c'est un plus grand danger qui va arriver. Putain, il va leur donner l'épée, quoi. Il va leur donner. Vous entendez ? Les chavons, ils arrivent ! Mais putain, mais pourquoi tu leur as donné ? Le timing, hein. Il serait venu 5 minutes plus tôt. Ça va être la boucherie, là. Ah ouais, tuer les tous, quoi. Je commence à comprendre le langage orc. Je maîtrise pas encore trop celui des elfes, ni celui des humains, mais celui des orches que j'arrive à capter. Wow ! Belle technique. Moi, j'aurais rajouté des trucs qui coupent, tu vois, pour niquer les têtes en passant. Mais les gars, excusez-moi, mais vous vous faites vraiment chier, parce que le jour se lève, le soleil aurait eu raison de l'enfermer. Je suis amoureux de cette femme. Ah bah c'est ça de s'habiller en blanc, les gars. Vous allez bien niquer vos costumes. Allez, Isildur ! Bon, aucun danger pour Isildur. On sait que c'est un personnage très important qui va rester. Par contre, son père, on n'est peut-être pas obligé de le garder en vie. Ça peut faire un enjeu pour Isildur, justement, pour s'endurcir. Putain, mettez-moi les sous-titres ! J'aime pas ne pas capter. Il se sauve ! Ah, l'enculé, il se sauve. Fonce, Galadriel, fonce ! Va, Tornado. Chevauche. La commandante des armées du Nord. Ah ouais. Yes ! Regarde, même lui, il est amoureux. La meuf, elle irradie sur son passage. Laissez passer la blonde ! Ah là, chan-mé, chan-mé, les amis, putain ! Oh ! Elle va tellement vite avec son cheval, j'ai l'impression qu'elle va à fond. Ah, la zik, elle devient royale, là. Elle communique avec le cheval ? Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Bravo pour la grosse bite. Oh, putain, comment elle va beaucoup plus vite ! Et Kazakoblanche qui est en train de remonter. Aldar, Hadar qui se fait dépasser par Galadriel. Galadriel, la numéro 5. Princesse du Gabon qui tente un crochet. En sandwich. BAM ! Qu'est-ce qu'il y a, Hadar ? Pauvre cheval, pauvre cheval. Il n'a pas choisi d'être du côté des méchants. Vous vous souvenez de moi ? Non. Non. Ah ! Ah, génial. Pardon, c'était en page 27. Vous savez, j'écris tellement d'épisodes, j'en oublie ce que j'ai écrit. Ah ouais, on en a besoin. On en a besoin ! Nous avons besoin de lui en vie. Bien sûr ! J'ai besoin de lui en vie. Besoin de lui en vie. Il est en train de le chauffer, il est en train de le chauffer. Albrand, posez ça. Albrand, pose ! Ne fais pas le con. Vous savez bien qu'on étanche pas sa soif en buvant de l'eau de mer. Elle est pas mal, celle-là. On étanche pas sa soif avec de l'eau de mer. Je la ressortirai. La mer a toujours raison. La commandante Galadriel rassemble une compagnie. Ce sera la compagnie créole. Est-ce qu'il y a des orques ? Est-ce qu'il y a des orques ? Ohé, ohé ! Le prisonnier, gris au soleil. Quand j'étais enfant, j'entendais des histoires d'elfes enlevés par Morgoth. Sacré Morgoth. J'aime bien le plan décadré comme ça. Tout est décadré comme ça sur le côté, j'aime bien. On devrait peut-être conduire nos prisonniers à la lumière du jour. Ah ah ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Page 32. Celui que vous appelez Sauron. Oui ? Quoi ? C'est donné pour mission de guérir la terre du milieu. D'accord. Quel médicament ? Il a une ordonnance ? J'ai tué Sauron. Je n'en crois pas un mot. Moi non plus. Ce que je ne peux croire, c'est que ce soit vous. Mais espèce de petite merde ! Ce ne sont pas des enfants, ce sont des esclaves. Mais j'ai donné un nom à chacun d'eux. Ah ouais ? Robert, Stéphane, Patrick ? Il n'y a que des mecs, mais... Nous méritons tous de respirer l'air qui nous entoure. Ben oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut envahir les autres. Cette terre nous appartiendra ce jour-là, vous comprendrez. Et nous changerons le nom de terre du milieu en terre centrale. Votre espèce était une erreur. Ah, vous ne devez pas exister. Je fais le serment d'éliminer jusqu'au dernier d'entre vous. Oh putain, ce n'est pas du tout radical. Il semblerait que je ne sois pas le seul elfe encore vivant à avoir été transformé par les ténèbres. Oh, ça c'est pour sa gueule. Esclavagiste d'orgue. Galadriel. Euh, moi tu m'as dit de ne pas le faire. Ce n'est pas pour le faire toi-même, d'accord ? Elle est quand même, elle est quand même. Ok, je ne le tue pas. Je lui fais une belle balle. Elle est classe l'armure. Elle a quand même fait une belle entaille. Oh, on voit la perruque, putain, non. On voit le filet, putain. On voit le... Dommage. On voit le filet de la perruque. Je connais car j'en ai porté pendant de nombreuses années. Tu as fait la même chose pour moi. Oh, le début ça s'est... Libérez-vous de tout cela. Elle dit ça, mais elle n'arrive pas elle-même. J'adore. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Lui aussi, on voit le filet. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, lui aussi, on voit le filet. Elle, non. C'est ses vrais cheveux. Mais lui, à la base du crâne, on voit le filet du postiche. Seigneur Albrand. Oui ? La reine demande à vous voir. Quoi, maintenant ? Je partageais un truc avec Galadriel. Putain, on était sur la même longueur d'onde. On était en connexion pour une fois. Il est beau ce plan. C'est ultra propre. Allez, festoyons les amis. Hey ! Qui veut du poulet ? Ah, bah, elle va mieux. Le roi des hommes. Oh, mon seigneur. C'est moi. Voilà, j'ai mis du temps avant de me décider, mais je suis là maintenant. Oh, mon dieu. Oh, génial. Vive le roi ! Gloire au roi. Gloire au roi. Une série écrite par votre serviteur, Mika officiel, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux à ce même nom, ainsi que sur PlayStation 4, sur Twitch, Instagram, tout ci, tout ça. Et n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne, si vous avez, ne serait-ce que souris, pendant cette première séance. Elle est plutôt en forme pour quelqu'un qui s'est pris une flèche dans l'épaule. Allez, encore une petite piquouse. Une petite dose, là, une petite dose. Ils étaient pourris les papiers cadeaux de l'époque, hein. Allez-en, Lex ! Mais quelle enfure, celui-ci ! Le chef des villageois, là. Morgoth est de retour ! Oh, putain ! Inondation, tsunami ! Non, le village des hommes va être enseveli sous les eaux. Et Numénor, avec. Non, non, il sent le danger, il sent le danger. Ah, mais putain, le carnage, les amis, le carnage. C'est la merde. Magnifique, cette image. Waouh ! Génial ! La mission a réussi. Allez, je vais faire un petit somme, moi. Je vais bien dormir. D'accord, ils ont inondé les sous-sols. Ça va jusqu'au camp des elfes. Des orques. C'est beau, putain ! C'est magnífico, hein. Waouh ! Qu'est-ce que ça va réveiller ? Un volcan ? Putain ! J'avais oublié que j'avais écrit ça en page 52. Fuyez ! Fuyez ! Courez ! Allez-vous-en ! Oh, putain. L'onde de choc. Chant mais. C'est impressionnant. Oh, la violence ! C'est énorme ! Les gars ! Elle reste de marbre. Elle en a vu d'autres, Galagala. Oh, la, 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 la. Regardez ! Seul face au volcan. Vous ne passerez pas. Ça va se finir sur ça. Ça va devenir tout noir et ça va se finir comme ça. Fin, fin, fin. Oui, fin, fin. Oui, oui. J'avais écrit la fin, là. Eh, la, 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 les amis. Putain, il est 3h19 du matin. Il faut que je parle moins fort Il y a des gens qui dorment Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode Voilà je suis content d'avoir tenu jusqu'à l'épisode 6 Même si c'est lent Même si ouais d'accord le rythme est lent Mais moi je suis en kiff les amis Je suis vraiment en kiff Il m'a fallu un petit moment pour m'habituer à l'univers Et j'adore, j'adore visuellement C'est magnifique, ça envoie du lourd Les bastons sont ouf Les retournements de situation, la partie de foot C'était 1-0, 1-1, 2-1 Mais pfff, oh la 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 Et elle toujours aussi classe L'image de fin de dos avec Écoutez je suis vraiment ravi de cet épisode Je me suis pas gouré sur celui-ci Autant les autres Bon j'ai eu la main un petit peu molle Au moment de l'écriture Il fallait que je trouve les idées et tout Là je me suis vraiment lâché sur cet épisode Non, non tout ça pour vous dire que Tout est assez très prévisible Tout de même, tu vois les choses venir A mon époque on disait que c'était téléphoné Mais bon c'est pas là que tu vas trouver un téléphone Non mais génial, génial Je suis en kiff J'espère que vous avez kiffé cet épisode les amis J'espère que vous avez kiffé surtout cette première séance télé Pour ceux qui regardent la série Dites-moi si cet épisode vous a plu Que demander de plus Voilà l'histoire qui avance bien J'ai vraiment cru qu'ils mettraient des plombes Et des plombes à arriver Ils sont venus finalement très très vite Ça fait plaisir Je vous fais des bisous N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait C'est totalement gratuit Et ici c'est le temple de la bonne humeur Enfin j'essaye en tout cas Le plus possible Voilà Bah écoutez des bisous et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz